Musique Vendredi 16 novembre, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer, s'est rendu à Montpellier afin de rencontrer écoliers, collégiens, lycéens, enseignants et parents. A l'école Galilée, c'est le dédoublement des classes de CP et CE1 qui a été traité. Tout ceci va nous permettre, pour la mesure du dédoublement des classes de CP et de CE1, d'avoir à la rentrée prochaine 300 000 élèves par an touchés par cette mesure. C'est donc une mesure qui n'est pas du tout marginale, c'est une mesure qui va au cœur de la lutte contre les inégalités parce qu'elle permet d'aller dans les territoires les plus défavorisés, à la racine de la première des inégalités, qui est l'inégalité devant le langage. La matinée s'est achevée à la Grande Motte au moment de la clôture du séminaire sur la réforme du lycée en présence des rectrices des académies de Montpellier et de Toulouse et des personnels d'encadrement de la région académique Occitanie. Le ministre s'est ensuite rendu au lycée hôtelier Georges Frèche, à l'ouverture sur l'international très forte, afin de présenter la réforme de la voie professionnelle. Je voulais beaucoup insister sur l'importance de l'évolution de la voie professionnelle et de la grande réforme que nous menons en la matière, et que nous menons dans un esprit qui est parfois déjà appliqué ici, comme dans ce lycée Georges Frèche, où il y a tous les ingrédients de ce dynamisme de l'enseignement professionnel, en l'occurrence dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, qui est aussi un domaine où il y a de l'emploi, où il y a de l'avenir pour nos jeunes. Et donc c'était très important de venir souligner la qualité de ce qui se passe ici, et qui est en osmose complète avec la réforme dont nous sommes en train de mener. Par exemple, la co-intervention, c'est-à-dire avoir un professeur d'enseignement général, par exemple un professeur d'anglais, et puis un professeur professionnel, par exemple, là on voyait un professeur pour une mention spéciale de barman, les deux ensemble travaillent avec les élèves pour que le niveau d'anglais des jeunes monte, et qu'en même temps ils développent leurs compétences de barman, et ça va faire d'eux des professionnels qui vont bien s'insérer. La journée s'est ensuite terminée au collège Marcel Pagnol, pendant que les élèves en autonomie ou appuyés par des professeurs réalisaient leurs devoirs dans le cadre du dispositif devoir fait.